Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre santé est au top, j'espère que votre morale est au top, j'espère que tout va bien, nous sommes le jeudi 19 mai et depuis le mars 2020. Je n'oublierai jamais personne, je suis un Algérien qui s'assume et qui est fier de toute sa diversité et qui essaie de promouvoir sa diversité dans toutes les circonstances. Sur Voyage Mar, depuis mars 2020, tous les Algériens et les Algériens se posent la question, quand est-ce que nos frontières seront réouvertes, quand est-ce que notre pays va revenir à la normale, c'est-à-dire un pays qui est connecté au reste du monde, où on peut sortir, où on peut quitter le territoire, comme le prévoit la liberté de circuler, la liberté de voyager et la charte des droits fondamentaux et comme le prévoit le commerce international, le trafic aérien, le trafic de transport ou le transport mondial, parce qu'il s'agit, au-delà d'un droit fondamental, c'est aussi une activité économique, voyager, sortir, le tourisme, prendre l'avion, prendre le train, prendre le bateau, c'est aussi des activités économiques. Depuis mars 2020, on a Habsien, depuis le 17 mars, le pays est fermé. Il y a eu une réouverture partielle, mais très partielle à partir de juin 2021. Jusqu'à aujourd'hui, le 19 mai 2022, aucun projet n'a fait à Algérie. Nous avons essayé d'enquêter pour comprendre que le gouvernement algérien ne veut pas revenir à la normale et réouvrir les frontières du pays. Par exemple, ils ont réouvert les frontières terrestres avec la Tunisie, mais pour les exportations de marchandises, pour le commerce des marchandises. Pour les voyageurs, les frontières ne sont toujours pas ouvertes et seuls les résidents algériens en Tunisie, les résidents tunisiens en Algérie peuvent rentrer. Il faut avoir une hésitance. Un simple voyageur ne peut pas se rendre en Tunisie et un simple Tunisien ne peut pas se rendre en Algérie. Alors que les deux pays, il n'y a pas de visa entre les deux pays. Le gouvernement algérien a maintenu, ou il a préféré pour le moment maintenir, la fermeture totale des frontières du pays, parce que l'ouverture partielle n'a aucun sens. On a quelques dizaines de vols à Algérie. Le chef d'Aouche sera devant les agences d'Algérie Féri, pour l'étranger. Il y a une promotion pour les bateaux en Algérie, pour l'Aouche, pour l'Aube, pour l'Hachy, pour l'Abaliche, pour lesIM, pour l'Aube, pour l'Aube, pour l'Aube. Il y a des scènes de bousculaire, de l'anarchie. Même les forces de sécurité françaises ont été obligées d'intervenir dans Marseille, Paris, Lyon. devant les agences d'Algérie, devant Opérata Paris, à chaque fois, tellement il n'y a pas de vol, tellement il n'y a pas suffisamment de bateaux, tellement l'offre de voyager vers l'Algérie, elle est tellement dérisoire, elle est tellement simpliste, elle est tellement faible, que la demande est tellement forte, que ça crée des situations de tension, à chaque fois qu'il y a une opération de commercialisation de billets d'avion, ou de billets de bateaux. Donc, il a dit, le gouvernement algérien, il chauffe au Chalou Sarré, ça c'est les conséquences de la fermeture radicale des frontières du pays. Mais le gouvernement algérien, d'après l'enquête que nous avons menée, l'article que nous l'avons publié tout à l'heure, il n'a absolument aucune envie, en tout cas, il n'est pas ni motivé, ni enthousiaste pour rouvrir les frontières du pays. Oui, lèche. Comme la première thèse, enfin la première thèse, la première motivation, c'était la motivation sécuritaire. La motivation sécuritaire, pendant le Hirak, durant toute l'année 2021, le régime algérien voulait fermer le pays, pour empêcher, pour pouvoir contrôler la population, pour pouvoir s'occuper de la répression du Hirak, et pour pouvoir organiser cette répression, et à l'abri des regards, à l'abri des caméras de la place internationale, et pour pouvoir cerner le pays, et imposer un ordre sécuritaire. Malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui, cette motivation n'a pas lieu d'être, parce que le Hirak Abbas, où les libertés fondamentales sont écrasées, les prisons sont remplies d'opposants et d'activistes, où l'on est en train d'assister à un... à une sorte, peut-être pas une victoire totale du régime algérien, mais une semi-victoire du régime algérien contre le Hirak. Pour ne pas dire une victoire totale, parce que réellement, la rue, la bataille de la rue a été remportée par le régime algérien. La motivation sécuritaire n'a plus de sens aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une deuxième motivation qui pousse un peu le régime algérien à reporter l'ouverture des frontières du pays, c'est la motivation économique. La motivation économique, je vais vous l'expliquer, le régime algérien ne veut pas revenir à la normale, parce qu'il veut éviter les sorties de devises du pays. D'ailleurs, des études, ils sont commandés des études au niveau du gouvernement algérien, où on réouvre les frontières en juin, par exemple, à partir de la saison estivale. C'est-à-dire, les vols d'Algérie sont rétablis à 100%, les bateaux sont rétablis à 100%, les frontières aériennes totalement ouvertes, terrestres, la Tunisie aussi, les maritimes aussi, tout est rétabli à 100%. Les Algériens qui ont été rétablis à 100% depuis pratiquement deux ans, deux ans et quelques, parce que c'est deux ans et demi, ont une envie tellement importante de sortir, de voyager, de retrouver leur liberté, qu'ils vont prendre d'assaut, qu'ils vont, il y aura une très forte affluence sur les aéroports, les ports, et les postes frontaliers, avec la Tunisie notamment. Ce rush, il y aura des millions d'Algériens qui voudront repartir à l'étranger, pour un, pour voyager, deux, pour retrouver leurs proches, ou certains veulent même immigrer, quitter le pays. Le nombre de touristes algériens qui viennent à la Tunisie, ce sera dans les 3 millions de personnes. Il y aura des milliers d'Algériens qui vont à la Turquie, presque 100 000, il y aura des hajj, il y aura des lois en France, des lois en espagnol, on risque de se retrouver, on doit trouver un million et demi, jusqu'à 4 millions de personnes qui voudront quitter le pays. Et c'est beaucoup plus important, peut-être que les deux ou la 2 millions et quelques qui vont venir de l'étranger. Parce que les gens croient que la diaspora algérienne, tous ceux qui sont à l'étranger, ne rentreront pas d'un coup l'été 2020, et l'ensemble des Algériens qui veulent rentrer dans leur pays sont estimés entre 2 millions et 2 millions et demi, et ils font régulièrement des va-et-vient. Beaucoup d'Algériens qui habitent à l'étranger viennent dans leur pays, une fois par 3 ans, une fois par 4 ans, notamment les Algériens qui habitent des contrées lointaines, genre l'Amérique du Nord, ou l'Asie, etc., et qui ne sont pas très nombreux d'ailleurs. Mais on a les neiges. Et ces trois millions et quatre millions d'Algériens pour diverses raisons, tourisme, immigration, affaires, voir la famille, etc., seront obligés d'acheter de l'oro, parce que le diner n'est pas convertible. L'oro, en ce moment, il se vend en 214. La demande, la réouverture des frontières totales du pays va provoquer une forte demande sur l'euro. Le taux de change de l'euro va exploser. Et d'ailleurs, il y a 214. Lorsque les frontières du pays sont réouvertes, il est là déjà rapidement dans un premier temps, dès la première semaine, deuxième semaine à 250. Même pas d'ici trois semaines, maximum un mois, il est là à 280, voire 300. C'est-à-dire qu'un euro risque de valoir entre 280 et 300 diners, ce qui est normal parce que la demande est toute là. Puisque le nombre important des Algériens qui vont voyager d'un coup ont besoin d'acheter des devises pour pouvoir aller l'étranger. Donc, l'explosion du taux de change de l'euro fera en sorte qu'elle va déstabiliser et les autorités algériennes n'ont pas tort à 100%. Pour le dire, ils n'ont pas tort à 100%. Ils n'ont pas tort dans le constat. Elles ont tort dans la solution, dans la proposition de solution. Dans le constat, ils n'ont pas tort puisque l'euro va exploser, le taux de change du marché parallèle va exploser. Et on évalue, il y aura une sortie de devise importante du pays parce que rien que les Algériens pour la Tunisie sont sur le feu, on estime à 4 milliards d'euros, si la réouverture totale des frontières du pays est effectuée. Il faut calculer, 3 millions de touristes sont en Tunis qui sont 500 euros par touriste, qui 200 euros par touriste sont 300 millions. Minimum, c'est pratiquement un voyage en Tunisie, une famille, c'est 1 000 euros. Rien que la Tunisie, les Algériens vont dépenser beaucoup d'argent. L'ensemble des dépenses en devise de cette réouverte totale des frontières du pays va provoquer une sortie de devise de 4 milliards d'euros. Drahams se trouve au marché parallèle parce que la location touristique ne suffit pas, 120 ou 110 euros par touriste, donc il va se trouver au marché parallèle. L'euro se trouve, Drahams se trouve au marché parallèle, il se trouve au territoire national de manière légale parce que si il est à la frontière, il dit qu'il a 1 000 euros, il a le droit de sortir avec 1 000 euros. Il y a un autre compte bancaire de 1 000 euros qui est le droit de la réouverte. En tout cas, il y aura une sortie du territoire, une sortie de devise qui est importante, qui sera à un niveau très élevé. Le régime algérien veut éviter ça parce que cet argent, le régime algérien veut le récupérer, il veut le retrouver. Ça ne l'arrange pas que les 4 milliards d'euros, ils se trouvent, parce que pour lui, les 4 milliards d'euros, les 4 milliards d'euros, ça va provoquer un déséquilibre économique et ça va provoquer, c'est de l'argent que le régime algérien veut récupérer. Mais d'ailleurs, Drahams se trouve dans les caisses du pays. Mais je pense que les Drahams se trouvent à l'étranger. En plus, le problème qu'il y a pour le régime algérien, c'est que l'euro, le dîner, 1 euro va valoir 280-300 dinars, et il va falloir 2,8 euros. 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 La banque d'Algérie sera obligée de combler l'écart entre la valeur du dinar réel dans le marché parallèle et la valeur du dinar dans le marché du taux de change officiel. Le marché du taux de change officiel n'obéit pas à l'offre et la demande. C'est la banque d'Algérie qui décide de la valeur du dinar par rapport à l'euro ou par rapport au dollar, elle a accepté les besoins du pays, elle a accepté les orientations économiques du pays. Par contre, le marché parallèle obéit réellement la loi de l'offre et de la demande puisque le dinar est calculé, sa valeur est calculée par rapport à l'euro et le dollar par rapport à la forte demande des Algériens et par rapport à leur offre. Donc, c'est un marché qui est beaucoup plus rationnel. Mais quand il y a une grosse différence, il y a l'euro, 1 euro, 300 dinars ou 280 dinars du marché parallèle, la banque d'Algérie sera obligée d'équilibrer. Donc, en aggravant la dévaluation du dinar, l'Algérie va importer des matières agricoles, des produits finis de l'étranger, ça va lui coûter encore plus cher. Donc, la facture des importations en devises va exploser puisque le dinar, sa valeur va chuter, les devises, leur valeur va augmenter. Ce qui va provoquer ensuite, et c'est ça la grave conséquence sur le pays, ça va provoquer ce qu'on appelle une forte inflation. Les prix, déjà, qui sont très très chers en Algérie, l'inflation qui est déjà à deux chiffres, va doubler, voire tripler quand la valeur du dinar va chuter parce que tous les produits importés coûteront cher et tous les produits qui sont produits localement ont besoin de composants qui sont importés depuis l'étranger. Et même quand le produit est à 100% localement produit, quand la valeur de la monnaie chute, le producteur est obligé d'augmenter les prix pour retrouver sa marge bénéficiaire et pour couvrir ses coûts de production. Du coup, à la fin, une cherté de la vie exceptionnelle, excessive, une inflation explosive et une monnaie algérienne qui va exploser. Pourquoi le gouvernement algérien est réouvert la réouverte totale des frontières parce qu'elle n'a pas l'oblée économiquement, elle va lui coûter cher. Si elle ne vit dans les commentaires dans notre article les Algériens qui vont rapporter plus d'argent que les Algériens qui vont dépenser à l'étranger, ce qui est totalement faux. Ça, c'est totalement faux parce que les Algériens qui rentrent de l'étranger, on les estime à 2 millions, 2 millions et demi, ils passeront des vacances et ils feront leur frais. D'abord, ils ne font pas tous du taux au risque, ils ramènent de l'argent et des cadeaux pour leur famille, etc. Mais les Algériens qui sortent à l'étranger dépensent beaucoup plus que ceux qui rentrent. Ça, c'est un constat qui a été fait par plusieurs... Il n'y a pas d'études sérieuses, il n'y a pas plusieurs que c'est des expérimentations. Tu as les Algériens qui vont retourner, c'est ça le facteur. Les Algériens, par exemple, les Algériens français ont fait pendant un mois. Quand les Algériens qui vont dépenser encore de l'argent, et en plus, leur nombre, il est pratiquement le double. Si tu as plus d'Algériens qui sortent que d'Algériens qui rentrent, rien que 3 millions d'Algériens en Tunisie, face à 2 millions d'Algériens en France ou de tous les pays européens, c'est énorme. Les Algériens de Tunisie seront plus nombreux que les Algériens de France ou d'Europe ou du Canada qui veulent rentrer dans leur pays. C'est le cas de tous les autres Algériens qui voudront sortir. C'est un rapport qui est complètement déséquilibré. Voilà, comme vous savez, la diaspora algérienne a fait 1,8 milliard de dollars par canal bancaire. Même qu'il a dit qu'il n'y a pas une preuve rationnelle que la diaspora algérienne quand elle passe l'été en Algérie, qu'elle dépense beaucoup d'argent. On n'a pas de preuve. Réellement, on n'a pas de preuve. Quand les Algériens prennent beaucoup d'argent avec eux. Ils prennent vraiment beaucoup d'argent. Donc, il y a une sorti de devise qui est là, qui est vraiment avérée. C'est un scénario qui existe réellement. Maintenant, le régime algérien, est-ce qu'il a raison de prolonger la fermeture des frontières ? Bien sûr que non. C'est immoral, c'est constitutionnellement interdit et c'est économiquement pas fiable. Si tu veux réellement limiter les sorties de devise, il faut encourager le tourisme national. Il y a un million d'Algériens qui rentrent à la Tunisie. C'est parce qu'il n'y a pas dans d'autres pays des infrastructures touristiques. Il n'y a pas de club, il n'y a pas de village, il n'y a pas d'hôtel. Si on a développé le tourisme national, les Algériens vont rentrer à la Tunisie parce que l'Algérie a des atouts touristiques, a des atouts naturels beaucoup plus intéressants que la Tunisie. C'est une solution sur laquelle il faut travailler pour diminuer les dépenses des Algériens au tourisme à l'étranger. Par contre, les gens ne sont pas dans l'Espagne, etc. Il y a d'abord, je vous le dis. Dernière commune émission sur la convertibilité du dinar. La convertibilité du dinar algérien c'est la seule solution. Tant que l'on est algérien n'est pas convertible, il y a des problèmes de taux de change, le problème des fuites de devises, le problème des transferts illicites, les transferts des devises, les ados, ils vont se poser jusqu'à la fin des jours. Parce qu'il y a une monnaie qui n'est pas convertible. Déjà, l'Algérien est prisonnier de la non-convertibilité de sa monnaie. Il est obligé d'acheter des devises parce qu'il est allé à l'étranger. Aujourd'hui, tu ne peux pas ne pas aller à l'étranger. Pour se soigner, il faut aller à l'étranger. Pour l'étudier, il faut aller à l'étranger. Pour voir le monde tel qu'il est, comment il se modernise, il faut aller à l'étranger. Donc, les Algériens c'est des gens curieux, c'est des gens qui aiment voyager, c'est quelqu'un qui aime sortir. Donc, tu ne peux pas l'empêcher de dépenser de l'argent et ce n'est pas de sa faute si la monnaie algérienne est faible ou que ce n'est pas convertible. Généralement, les pays, pour rééquilibrer entre les sorties et les rentrées de devises, ils ont du tourisme, ils ont des exportations, ils ont un secteur économique qui crée des richesses. Comme on n'exporte que du pétrole et du gaz, on n'a pas une autre sortie de devises. On n'a pas plutôt une autre entrée de devises. Mais si on pouvait faire du tourisme, de l'industrie, un secteur des services, du commerce international, si on pouvait diversifier notre économie, que les Algériens vont dépenser 4 milliards d'euros à l'étranger, nous, on va gagner le double, on va gagner autant grâce à d'autres activités économiques. Mais comme nous n'avons pas d'économie, nous n'avons pas d'économie. Donc, le régime algérien, ce que les lobbyistes, les dirigeants les plus influents du gouvernement algérien, notamment des conseils et à l'entourage de Toboun, ils ont dit, qu'il y a des frontières partielles, quelques vols pour aller à l'Algérie, quelques bateaux, quelques Améliens et demi ou un million d'Algériens qui habitent à l'étranger, jusqu'à ce que les indicateurs économiques du pays s'améliorent. C'est-à-dire, jusqu'à ce que la crise mondiale provoquée par la guerre en Ukraine, l'inflation des produits et des matières premières, jusqu'à ce que la situation économique mondiale se calme, jusqu'à ce que l'Algérie puisse avoir des revenus conséquents grâce aux exportations du pétrole et du gaz. Et là, ils sont en train d'attendre le bilan de 2022. En clair, d'ici 2022, d'ici la fin 2022, il n'y aura pas de réouverture complète et totale des frontières du pays. Les cols comme l'Algérie va réouvrir ses frontières d'ici la fin 2022. Sauf une pression populaire très forte où il y a un chamboulement politique où il y a une pression internationale. Mais sinon, dans leur feuille de route actuelle, avec les indicateurs économiques et financiers et les endroits, avec la situation financière et économique qu'ils sont en train de gérer, avec les paramètres et les endroits, ils ne sont pas prêts, ils ne veulent pas et ils ont peur de la déstabilisation que ça va créer sur le plan économique, une réouverture totale des frontières du pays pendant cet été. Donc, l'année 2022, sans réouverture des frontières, ce qui va provoquer des drames humains, ce qui va empêcher des millions d'Algériens de sortir du pays, ce qui va empêcher des milliers, des millions d'Algériens de retrouver leur pays parce que les prix des billets d'avions seront chers, parce qu'il n'y aura pas assez de vols, il n'y aura pas assez d'avions, il n'y aura pas assez de bateaux et ce qui va provoquer donc un bouleversement économique majeur. Le tourisme algérien ne pourra pas se relancer, le commerce en Algérie ne pourra pas se relancer parce que au niveau de certains bourgades de la ville frontalière avec la Tunisie, on vit des passages des Algériens qui vont aller en Tunisie, il y a des Algériens qui rentrent à l'étranger, dépensent, oui, ils dépensent, donc ils font vivre une certaine économie, on ne sait pas quel est leur niveau de dépense, on sait que leur niveau de dépense est inférieur au niveau des dépenses des Algériens qui partent à l'étranger mais en tout cas, il y a des dépenses qui rentrent et ça va faire du mal à beaucoup de secteurs d'activités, c'est un débat qui est complexe mais nous avons au moins l'opportunité, nous avons au moins la lucidité de le lancer, je pense qu'il faut l'approfondir et on reviendra sur ce sujet bientôt avec de nouvelles informations Inch'Allah, prenez soin de vous, à tout à l'heure.